maintenant maintenant allons sur donc les options qui est proposé sous opencpn on va découvrir un peu toutes les options possibles par défaut du logiciel sans parler des plugins supplémentaires où on va avoir d'autres options aussi et qui vont nous débloquer d'autres options pour notre navigation allez je clique sur options via l'icône de la roue crantée par défaut j'arrive sur affichage donc en haut c'est scindé en fait en deux parties les options on a les options principales donc on va voir affichage carte connexion bateau personnalisé donc ça c'est la personnalisation de l'affichage et les compléments les modules les plugins supplémentaires qu'on peut lui lui installer donc dans affichage on va voir après des sous options donc on a l'onglet ici donc on a l'onglet général unité avancée modèle général qu'est ce qu'on va retrouver dedans commande activer le lisage panoramique pour le moment voilà si je vais pas je vais pas rentrer dans les détails de chaque option mais je veux en fait je vais surtout vous montrer comment moi je le paramètre et pourquoi je le fais comme ça et je pense que ça va aussi vous orienter parce qu'il ya des choses qui peuvent être beaucoup plus complexe dans opencpn je rappelle c'est un logiciel complet très puissant mais mais pour une découverte on va pas y parler voilà on va pas en parler donc dans général les deux options alors moi j'aime bien zoomer en centrant le curseur voilà ça veut dire qu'avec cette option voilà j'applique avec cette option si je suis ici et que je veux donc en haut de l'italie et que je veux zoomer directement en faisant avec ma roulette défiler la roulette je sais pas si avec plus ça fonctionne non pas avec plus avec le défilement de la roulette uniquement envoyé donc avec le défilement de la roulette et ben je vais zoomer à l'endroit où que je veux donc c'est vachement pratique voilà je veux zoomer que sur la corse je zoome sur la corse voilà cette option je la trouve pratique après elle n'empêche que elle n'est pas en phase avec le bouton plus et moins de votre avec les touches plus et moins de votre clavier voyez si je veux zoomer sur la corse je suis là j'utilise ma roulette elle va me centrer ma carte elle va se déplacer sur sur la zone par contre si je fais plus ou moins c'est uniquement assez à l'endroit où j'ai affiché ma au milieu de ma carte actuelle voilà donc il faut il faut faire très attention c'est uniquement avec la souris que ça fonctionne cette option et à actuelle sous le curseur donc là c'est une option qui permet sous le curseur justement de nous mettre le thé à donc le temps qu'on va mettre pour aller à la destination vitesse du bateau par défaut 6 ça doit être 6 nœuds voilà donc 6 nœuds ok donc ça pré-calcule directement si par rapport au bateau je veux aller à tel endroit avec la souris bah là il va directement me dire ok à cet endroit là sur une moyenne de 6 nœuds et ben tu y arriveras dans tant de temps ensuite l'onglet unité donc là c'est important puisque vous voyez j'étais dérouté avec 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 l'écriture des coordonnées gps donc moi j'ai l'habitude de parler en degrés minutes secondes et là en bas vous voyez c'est juste en dessous là un peu plus bas là juste en dessous du bandeau gris là en plein milieu il y a écrit 47 44 2,23 66 donc ça c'est la latitude et longitude qui est exprimé en degrés minutes décimales moi déjà de base je vais passer en degrés minutes secondes parce que ça devient quasi un standard j'ai l'habitude de parler comme ça en degrés minutes secondes et même même via la vhf en fait je n'arrive plus à parler comme ça donc ça fait beaucoup moins de chiffres et c'est plus simple même à l'international voilà je sais je trouve c'est plus plus compréhensible dans ce sens là ensuite la distance donc je vais rester en mille en mille marins mais vous pouvez passer en mille terrestres américains kilomètres ou mètres voilà suivant ce que vous préférez on va dire le standard reste le mille marin la vitesse on est en nœud mais on peut passer en mètres par heure mètres par seconde ou en kilomètres heure voilà bon moi je reste en nœud profondeur on peut être en pied donc c'est plus une échelle une distance américaine moi je vais passer en mètres voilà latitude longitude relèvement donc là on peut avoir un relèvement du la direction cap vrai cap compas vrai ou magnétique voilà ça moi je le laisse par défaut honnêtement j'en ai pas forcément eu besoin sans doute parce que là où je suis situé et mes navigations sont plus orientées France France Méditerranée Atlantique du coup il n'y a pas forcément de compensation magnétique à avoir ou de dérivation importante donc bon je laisse par défaut après à vous de l'adapter suivant votre zone je pense sans doute à ceux qui sont qui veulent naviguer au nord de l'Angleterre par exemple ça peut peut-être poser problème donc voilà il faut peut-être peaufiner ce petit réglage allez l'onglet avancer donc là qu'est-ce qu'on a on a des options beaucoup plus pointues c'est vrai que pour le moment je ne vais pas y toucher je vais pas y toucher j'ai pas forcément besoin pour une découverte d'aller trifouiller les options là dedans c'est avancer donc c'est vraiment là on est dans des sous sous menus donc voilà on va laisser comme ça modèles bon là si on veut créer des modèles de configuration c'est pareil c'est pour retrouver son affichage et tout ce n'est pas mon cas donc voilà c'est pareil il n'y a pas à aller dedans donc à retenir dans le le menu affichage on va avoir surtout deux sous-onglets intéressants pour nous c'est le menu général et unité ensuite on va passer au menu cartes donc là on peut afficher effectivement des cartes on reviendra après puisque c'est là dedans qu'on va trier nos cartes marines et qu'on va les organiser qu'on va qu'on va les installer les activer ou les télécharger voilà donc attention ouais à la limite je vais pas trop en parler pour le moment parce que c'est trop spécifique et on verra dans le module cartes voilà qu'est-ce que je peux dire juste en fait j'ai parlé de télécharger ce sont des cartes par rapport à un catalogue défini disponible sur internet gratuitement donc les cartes du chaume officielle de France ne le sont pas par contre les cartes officielles des voies navigables de France qui sont les eaux intérieures de France elles sont elles sont disponibles pas toutes mais elles sont disponibles voilà donc on pourra les trouver ici allez ensuite le menu connexion donc là c'est ce qui va permettre de connecter de centraliser des informations du bord de votre bateau et de les transformer sur OpenCPN voilà c'est dedans qu'on va retrouver les informations pareil ça ça va être lié à une option à une partie du tutoriel que je fais c'est une autre partie donc je reviendrai dessus mais c'est dans ce menu là qu'on va retrouver le paramétrage des configurations NMEA du GPS de la gerouette et tout tout ça c'est dedans voilà ensuite on a le menu bateau alors là il y a plein de choses à paramétrer dans ce menu puisque c'est là où on va personnaliser l'affichage de notre carte par rapport à notre navigation entre autres donc on a toujours ce sous ce sous-onglet voilà ce sous-menu en onglet pardon donc bateau de l'utilisateur donc ça c'est notre bateau bateau de l'utilisateur en fait c'est nous voilà donc notre bateau qu'est-ce qu'on fait et bien on affiche au niveau de l'affichage une flèche de prédiction de la route taille en minute voilà donc je veux que quand le bateau avance me donne une flèche m'indiquant la route que je suis sur X temps donc moi généralement je le mets sur 30 minutes comme ça je sais à peu près sur 30 minutes où je serai sur la carte voilà ça me permet de me positionner ensuite on a le cap compas flèche indicatrice en 1000 nautiques ben là sur 1000 voilà j'ai le cap compas bateau catégorique icône ok donc là on va le laisser par défaut cercle voir donc ça c'est ça peut être utile voilà les cercles ça peut être pas mal pour avoir une visibilité autour de notre bateau quand les AIS vont rentrer dans ce cercle là et bien visuellement on peut voir à peu près à quelle distance ils sont voilà donc du coup on va en mettre un seul et on va le définir sur sur 1000 marins voilà par contre je pouvais dire ben voilà sur 1000 nautiques je vais être plus précis je veux je veux 4 4 cercles espacés de tous les 0 250 1000 nautiques donc du coup je mets 4 cercles et là je vais les espacer de 0 250 allez je vais le faire de suite comme ça ce réglage il est fait par défaut unité ok mais j'aurais pu mettre en kilomètre aussi donc derrière en mètre puisque ça peut être précis ça peut se faire aussi comme ça couleur des cercles en rouge voilà je vais les changer je vais les mettre en vert voilà parce qu'il n'y a pas d'ailleurs je vais les mettre plus en vert gris voilà un peu plus vert gris parce que je veux pas que ça soit trop présent visuellement que ça soit tape à l'oeil voilà c'est juste une petite indication en arrière plan ensuite la trace donc la trace je veux qu'elle soit journalière et je veux qu'elle se réinitialise à minuit tous les jours à l'heure du pc voilà donc c'est l'heure qui est située en bas de mon pc ok ordinateur par contre si je veux utiliser l'heure de mon gps il faudra cliquer sur utc voilà donc faites bien attention à ça lmt je sais plus à quoi ça sert trace soulignée bon bah oui bien sûr je veux qu'elle soit soulignée et je vais la mettre en bleu voilà ça veut dire que c'est ma trace passée voilà j'aurai ma trace en bleu où je suis passé précision de la trace grande faible moyen bon on peut laisser sur moyen c'est déjà pas mal à moins que vous ayez des bateaux ultra ultra sophistiqués ultra ultra rapides à plus de 10 nœuds à ce moment là peut-être qu'il y a un intérêt mais moi la précision je la mets sur moyenne ça utilise aussi moins de performance sur la machine puisqu'il va moins enregistrer toutes les x secondes ma trace voilà cela dit la précision de toute manière qu'on soit faible moyen ou grande on est autour d'une seconde quand même donc pas d'inquiétude mais je préfère décharger légèrement dessus et le mettre en moyen voilà calculer les valeurs parce que si j'ai un bateau j'ai un voilier et que j'ai l'habitude de naviguer comme ça calculer les valeurs calculer le soj et le coj suite à la modification de la position il faut faire attention à ça aussi parce que c'est ça c'est suivant en fait les informations du GPS s'il n'est pas très rapide s'il n'est pas très performant ça peut générer des petits soucis bon ça on va le laisser par défaut et c'est vraiment cas par cas suivant le matériel que vous avez que vous peaufinez le réglage ou pas s'il met trop d'informations et que du coup votre bateau fait un 360 parce qu'il a du mal à récupérer toutes les informations il y a trop d'informations l'onglet cible AIS on va revenir dessus puisque celui-ci est propre par rapport aux informations AIS autour de notre bateau et il vaut mieux en parler vraiment dans un chapitre supplémentaire qui viendra après cette vidéo gestion du MMSI pareil là ça permet en gros d'ajouter nos amis voilà en tant que plaisancier c'est ça surtout c'est que vous pouvez rajouter les amis et du coup avoir des alertes quand ils apparaissent route et waypoint bon bah là c'est par défaut quand on fait un clic droit par exemple pour la route qu'est-ce qu'on veut mettre comme symbole dès le clic droit par défaut c'est le diamant voilà c'est ce symbole là le waypoint de destination c'est quand on fait un routage ça permet de dire ok ben en fait dès que je rentre dans cette zone de terminale je veux que tu me valides que je suis dans cette zone ça y est j'ai terminé la route bon en tout cas je suis passé tu peux passer à l'étape suivante donc là on est sur 0 0 50 1000 nautiques il faudrait regarder à quoi ça correspond puisque c'est toujours en 1000 nautiques qui parlent donc d'ailleurs on va les voir ça c'est rapide parce que il y a peut-être un on va le laisser on reviendra sur la partie routage puisque j'ai prévu aussi de faire une vidéo dédiée au routage qui est très important et on reviendra dessus directement je me le note on reviendra sur cette option arriver seulement à anticiper le waypoint ok alors ensuite nouveau waypoint icône par défaut c'est un triangle ok bon tout ça du coup tout ce qui est route waypoint on le voit dans une seconde partie à retenir bateau ce qui est important dès le début c'est de régler bateau de l'utilisateur et de bien régler ces petites options là puisqu'on ne reviendra pas forcément dessus par la suite ensuite le menu personnalisé donc là on revient sur vraiment un menu général de l'application où on peut personnaliser la police voilà tout ce qui est la police les caractères par rapport à toutes ces options moi je laisse tout par défaut contrairement à un autre logiciel où malheureusement je suis obligé de peaufiner le réglage je trouve que c'est bien affiché pour mon écran cela dit si vous avez un petit écran vous avez tout intérêt d'afficher certaines options pour qu'elles soient plus lisibles en plus gros donc ça ça à vous de voir après à peaufiner suivant la taille de votre écran sachant que idéalement il faut partir sur un écran d'une taille à peu près de 14-15 pouces pour que tout logiciel de navigation soit raisonnable hormis les tablettes où là il faut partir sur du 10 pouces pour que ça soit vraiment agréable à lire mais pour tout ordinateur pour moi il n'y a pas photo il faut au minimum il faut du 15 pouces 15 pouces pour être bien 14 c'est vraiment juste juste 15 pouces c'est très correct ça commence à l'être et mettre les caractères en plus petit donc pour ceux qui ont des problèmes de visibilité et qui veulent mettre des caractères en gros il faudra que vous jouiez là dessus c'est pas pratique il y a du temps à consacrer à remettre correctement l'affichage les options d'interface là c'est intéressant les options d'interface ce sont les fameux boutons donc là est-ce que je peux cacher certains boutons et autres moi par défaut j'active une option qui est tout simple mais qui me permet quand je suis à bord et que je navigue d'avoir un peu mes cars donc mes cars moi je les fais à peu près toutes les toutes les 30 minutes enfin les cars c'est que j'essaye toutes les 30 minutes de regarder par dessus le bateau et tout autour souvent c'est bien avant mais il suffit que je dors un peu une petite sieste au milieu de nulle part et voilà toutes les 30 minutes avec mon voilier qui est en moyenne à 5 nœuds voire plus voilà autour de 5 nœuds 30 minutes ça me paraît pas déraisonnable donc du coup j'active la cloche de bord voilà donc je coche ça et à partir de maintenant à chaque fois je vais faire les vidéos ne soyez pas surpris il va y avoir une cloche qui va qui va retentir toutes les 30 minutes voilà si vous êtes en écran tactile je vous ai dit tout à l'heure l'écran tactile vous pouvez avec le doigt pincer pour zoomer vous pouvez appuyer directement sur les boutons la nouvelle interface d'open cpn la version 5 a été dans ce but là il faut activer l'option écran tactile voilà activer l'interface voilà attention aux utilisateurs sous linux tous ceux qui font un peu le bricolage ça peut générer pas mal de paramètres bien bien casse-pieds ce truc là donc faites bien attention à ça renseignez-vous c'est compliqué il faut bien lire par rapport à la dalle d'écran que vous avez et tout mais pour ceux qui ont des tablettes ou des pc portables sous windows le tactile fonctionne donc vous pouvez cocher ça néanmoins je tiens quand même à dire que bien souvent ceux qui ont des écrans tactiles sur windows sont des écrans qui n'ont pas forcément performant avec la luminosité extérieure et qu'on peut rencontrer avec le soleil et du coup c'est vrai que si vous avez à activer cette option faites très attention parce que derrière le fait d'appuyer sur l'écran va vous le salir un peu plus vous allez avoir moins de visibilité donc c'est pour ça moi je n'utilise pas cette option et de manière générale ceux qui utilisent cette option c'est qu'ils n'ont pas forcément un pc adapté je trouve à une utilisation du grand plaisancier voilà moi je le décoche interface utilisateur zoom interface utilisateur le zoom je ne sais même pas à quoi sert cette option ça ne me parle pas du tout donc je vais la laisser décocher utiliser le système EG10 ça c'est un standard pour tous les bateaux professionnels ça ne nous concerne pas c'est pour tout ce qui est marine marchande et sans doute les marins pêcheurs clairement cette vidéo elle n'est pas faite pour vous c'est pas dans ce but là que je fais cette vidéo je le rappelle c'est pour des plaisanciers on part à la découverte donc bien souvent des grands débutants dans les logiciels électroniques marines voilà et puis après on va laisser tout ça si on veut zoomer bon bah je vous laisse faire mumuse avec ça attention derrière parce que parce que vous pouvez complètement détruire un peu l'affichage et certaines informations peuvent disparaître et ensuite on va avoir le menu complément alors le menu complément c'est c'est un menu qui va vous permettre d'activer des options supplémentaires des modules des plugins supplémentaires de manière gratuite et aussi de pouvoir donc ça c'est c'est récent avec la nouvelle version d'OpenCPN aussi pouvoir télécharger des nouveaux des nouveaux plugins de pouvoir les installer et de les désinstaller et d'aller dans leurs sous-options à eux propres à eux donc là par défaut moi clairement la première chose que je fais que j'ai l'habitude de faire c'est d'activer les options de GRIB donc ça c'est les options de météo numérique voilà j'active les options de météo numérique et j'active le dashboard le dashboard c'est un peu c'est le panel qui va vous permettre d'avoir les informations de vos instruments de bord autre que le GPS mais voilà on en a pas mal le vent on va voir on va voir la gerouette donc j'active ça la déclinaison magnétique mondiale je la laisse par défaut je n'ai pas la moindre idée si c'est utile ou pas cette déclinaison parce que aussi j'ai pas de programme de tour du monde peut-être pour ceux qui font le tour du monde c'est très important je le laisse par défaut ça va pas me déranger simplement ça m'active je crois l'option le bouton qui est là le petit bouton 2.3 c'est ça c'est cette option là qui nous permet d'avoir ça ensuite chart doy loader c'est ce qui permet de télécharger les cartes gratuites disponibles pour la partie Europe il n'y en a pas beaucoup donc on est vraiment extrêmement limité dessus donc souvent je le désactive voilà si j'en ai pas besoin je préfère le désactiver et revenir dessus par la suite pour l'activer ensuite on a les petits trous crantés ici où on clique dessus et on va avoir des sous-options vous voyez on peut avoir des sous-options souvent c'est les préférences qu'on a donc par exemple les gribes préférences je clique dessus et j'ai les infos on reviendra dessus c'est sur la partie météo là ce qui est important de faire c'est je dirais dans un premier temps c'est les mises à jour du catalogue et là en fait il va télécharger tout le catalogue qui est disponible sur internet donc il vous faut forcément internet pour activer cette option et là effectivement on va en avoir plein d'autres vous voyez donc quand c'est activé quand c'est installé il y a plusieurs étapes il y a installer activé et il faut faire attention à ces étapes c'est deux choses différentes donc là on a la première partie des logiciels qui sont installés donc gribes dashboards vmm et sharder loader ensuite on a les plugins qui sont activés donc c'est ceux qui sont cochés ici il n'y en a que 3 et ceux qui sont disponibles au téléchargement donc c'est ceux qui sont en gris et qu'on peut aller directement installer donc là on va installer quelques-uns donc moi j'ai l'habitude d'installer AIS radar view ça me permet d'avoir une target donc une cible avec autour les bateaux voilà donc je clique dessus sur la petite le petit la petite la petite encoche ici et je l'installe donc je fais installer voilà ensuite j'ai l'habitude de paramétrer d'avoir aussi l'option weather routing donc ça me permet d'avoir un routage avancé selon selon les informations météo le weather facts a été entièrement revu et vraiment pratique pour ceux qui veulent vraiment partir sur du long cours qui veulent faire des longs trajets ou qui n'ont pas forcément la météo par je dirais par l'iridium par le satellite voilà là c'est une bonne alternative et il est vachement bien fait donc je vais le mettre en place aussi vous allez voir il est très 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 bien fait je trouve ce module ensuite ce que je mets en place aussi ça va être la partie alors moi suivant les gens qui sont s'ils ont des sondes sur leur moteur et qui veulent des infos moteurs c'est engine dashboard ça c'est pour avoir les infos moteurs voilà mais il faut avoir le couplage NMEA moteur moi je l'ai mais il y en a c'est pas tout le monde et c'est dommage parce qu'il y a quand même des informations très 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 importantes à récupérer par exemple sur un voilier l'état du moteur qui prime ça c'est c'est évident donc voilà donc c'est cette option là ensuite on a le journal de bord qui est le logbook ça c'est le journal de bord on va le cocher je l'utilise pas personnellement je l'utilise pas mais voilà il y est il est présent et ensuite on a des types alors ça tout ce qui est RNC chart et ENC ce sont des types de cartes qu'on peut récupérer mais avec souvent des licences à importer dans le logiciel pour qu'ils soient décryptés en fait ce sont des cartes marines cryptées voilà ensuite on peut avoir aussi un plugin pour le courant voilà la marée le courant la marée voilà donc on peut on peut l'activer ça alors j'ai pas beaucoup de recul voire pas du tout sur sur la partie courant et marée puisque moi j'ai l'habitude de naviguer en méditerranée et que c'est beaucoup moins significatif dans la zone où je navigue cela dit bien évidemment je dois m'y mettre aussi dessus puisque j'ai l'intention de passer entre la Sicile et l'Italie donc il y a beaucoup de marées à cet endroit là de marées de courant et le canal de Gibraltar aussi qui est réputé pour ça donc voilà je vais devoir m'y mettre mais pour le moment j'en ai pas forcément l'utilité et je vous dirais que beaucoup de plaisanciers n'ont pas forcément les connaissances là dessus la seule connaissance que j'ai c'est que lorsque j'ai passé mon extension du permis au turier voilà ensuite on peut mettre en place le module polaire donc ça il faut avoir l'information de votre bateau la vitesse à laquelle il va sur l'eau par rapport au vent donc ça c'est les informations polaires donc ça on active aussi qu'est-ce qu'il y a d'autre je crois avoir fait le tour des plugins que j'active et qui sont utiles me concernant attention c'est uniquement sur Windows tous ces plugins suivant la version que vous avez du système que ça soit Mac ou Linux il peut y en avoir d'autres le Raspberry Pi aussi il y en a d'autres qui vont apparaître donc je vous laisse voir là c'est vraiment du sur-mesure donc je vous laisse voir de votre côté ces options donc là on a activé que la partie VMM Dashboard GRIB donc là je vais pouvoir activer l'AIS la partie routage par la météo la partie Weatherfax aussi pour recevoir des cartes isobariques donc le journal de bord le livre du bord ils appellent ça bon c'est le journal de bord le complément haute t-current pour open cpn pour avoir le courant de marée et derrière la partie polaire pour le routage entre autres voilà allez j'applique tout ça je fais ok voilà donc là à gauche j'ai beaucoup plus de boutons donc je vais commencer à aussi les enlever enlever parce que je vous ai dit que l'homme à la mer ne m'intéresse pas l'histoire du magnitude ici du changement de magnitude même s'il me l'affiche par rapport à ma position j'en ai pas l'utilité puisque je vais faire confiance aux parties de géolocalisation que ça soit GPS GLONASS ou GALIDILELO donc je vais enlever cette partie là bon voilà j'ai deux icônes à enlever trois icônes avec la partie imprimer la carte l'icône à propos d'open cpn je vais aussi l'enlever ça fait quatre icônes que franchement j'en ai pas l'utilité directement je trouve ça alourdit l'affichage déjà il est très très épuré cet affichage vous voyez j'ai vraiment mis le minimum donc du coup comment on fait et bien en fait ici dans le menu caché ici là quand on fait un clic gauche on peut faire aussi un clic droit sur ce menu clic droit et là on va avoir un autre menu caché et on va pouvoir enlever les options donc moi je vais enlever insérer une marque mob à propos d'open cpn imprimer la carte alors il faut pas trop trop en enlever il faut faire attention quand même mais déjà en faisant ça je vais avoir beaucoup moins d'options donc là il me dit attention vous avez enlevé le bouton mob en gros c'est c'est une obligation de l'avoir à bord bon moi je m'en fous je veux le personnaliser et je sais que je l'utiliserai pas ce bouton donc du coup je le cache définitivement cette cette option voilà donc cacher cette icône allez et du coup j'en ai beaucoup moins donc là la partie magnétique on l'a vu donc je vais essayer d'aller la cacher donc je vais retourner dans les options voilà et de là je vais aller dans euh tout 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 que c'était c'était alors là on va s'amuser je crois c'est dans personnaliser je vous en ai parlé tout à l'heure donc voilà il y a bon après c'est normal il y a beaucoup d'options donc du coup on évite euh ça peut être là non c'est pas là complément c'est le complément si j'enlève ça et je fais appliquer non c'est pas là donc c'est pas ça je vais regarder que j'en ai vraiment pas d'utilité et tant qu'à faire autant l'enlever donc on va aller dans ici ça peut être ici ça peut être ce bouton hop euh est-ce qu'on peut l'enlever voir l'icône voilà c'est ça donc c'est ce module là et dans préférence ici voir l'icône VMM dans la barre d'icône affichée dans l'icône de la barre d'icône oula euh dans la barre d'icône dans la barre d'icône c'est ce qu'il y a à gauche affichée dans l'icône de la barre d'icône ah affichée l'information dans la barre d'icône voilà ok ok euh ok j'enlève ça et du coup voilà il a disparu parfait je vais juste regarder si c'est bien ça que j'ai fait non 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 il a pas il a pas il a pas il a pas disparu euh affichée l'icône dans la barre d'icône bah alors alors on va laisser bon je regarderai je vous enjeu je referai une une petite juste après cette vidéo je referai je referai un truc pour ça parce que euh je suis pas très très fan de ce truc là moi voilà je préfère épurer les choses au moins c'est beaucoup plus lisible euh surtout que souvent sur les bateaux après des petites navigations on est fatigué donc voilà si je retrouve mes mes icônes c'est bien quoi euh pareil choisir le jour crépuscule et tout ça moi j'en ai pas l'utilité donc du coup je vais l'enlever aussi hop là euh voilà je oui cacher cette icône euh ah bah il nous repose voilà donc il nous redit par rapport au mob donc à chaque fois qu'on veut aller là il nous dit êtes-vous sûr de vouloir cacher l'icône mob oui allez hop on enlève voilà donc j'ai un peu moins d'icône voilà je me sens déjà mieux c'est moins moins lourd à l'écran euh sachant qu'on peut faire un clic droit plein écran et voilà on reste sur un truc vraiment très 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 épuré voilà pour la partie euh paramétrage euh je n'ai pas plus de paramétrage à vous montrer euh pour le moment euh là on est vraiment sur une utilisation vraiment euh basique euh et maintenant on va passer sur chaque module il y aura des paramètres mais spécifiques à chaque module à vous de choisir de peaufiner ces réglages par rapport à chaque module comme ça comme cela vous plaise mais là ce que j'ai fait je pense c'est de manière générale une découverte de toutes les options qu'il y avait utiles au premier démarrage voilà pour essayer de se retrouver allez à tout de suite pour le reste des modules que vous pouvez choisir dans l'ordre que vous voulez euh ça sera chacun euh euh c'est indifférent mais je vous conseille fortement de commencer par la plus compliquée euh et la plus pratique pour se repérer c'est bien évidemment euh la partie euh carte marine voilà un gros gros sujet là dessus à tout de suite c'est bon